Revenons sur l'astrologie, sur ce nombre de déclarations que je viens de faire, sur la nouvelle ère astrologique que nous attendons et qui ne pourra exister que lorsque l'astrologie sera reconnue et que les astrologues pourront conseiller les dirigeants. Tant que ce n'est pas le cas, l'astrologie ne pourra pas être démontrée dans sa pratique, elle pourra être démontrée dans sa structure intellectuelle, dans sa structure traditionnelle, ce qui est très important, c'est comme ça la base, mais elle ne pourra pas être validée dans sa pratique avant qu'elle ne passe à la vitesse supérieure et qu'elle change d'intensité. Par ailleurs, je suis en train d'écouter à la télévision, c'est dans l'air, une émission sur le plan pauvreté de Macron et sa conférence sur l'objet de l'homme, le fameux problème du déterminisme social. Alors, je crois qu'il est important, certes, de faire de l'astrologie, au sens où je l'entends, dans le domaine de la diachronie, dans le domaine de la temporalité, mais il est également important, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le dis plus clairement maintenant, de comprendre aussi comment fonctionne notre société, comment est structurée notre société, dans son espace social. Et là, il y a aussi de graves manquements. Et là aussi, tant qu'on n'a pas compris comment a été structurée notre société, on dit n'importe quoi, on fait un peu n'importe quoi. Et on investit avec des effets économiques et écologiques graves et dramatiques. Parce qu'on élabore des politiques à l'aveugle, à l'aveuglette. On élabore des mesures qui ne tiennent pas compte de l'inné, tu dirais. On est tout le temps dans l'acquis. On va donner aux enfants des connaissances, une éducation, un encadrement. Et vous allez voir, tout va se passer parfaitement. Pas du tout. L'héritage, ils emploient le mot héritage, la pauvreté en héritage. Il y a effectivement des choses qui s'héritent. Et qui s'héritent héréditairement et pas seulement socialement. Tant que la dimension sociale ne soit pas elle-même de type héréditaire, ce que je pense. Donc, tant qu'on n'a pas compris aussi la nécessité de s'entendre sur une certaine description de l'organisation de la société, on ne fait rien. Alors, vous me direz, mais comment fait-on ? Alors, ben oui. C'est ce que j'appelle la recherche des forces vives. Il faut savoir que dans un pays, alors je reprends d'ailleurs la formule des premiers de cordée, mais je ne vais pas l'atténuer comme à l'ident de ce que fait Macron actuellement. Les premiers de cordée, ce sont des gens qui ont un potentiel supérieur. Et ce potentiel supérieur, il peut être détecté très tôt dans l'enfance. Et ceux-là, il faut les soigner, il faut les cajoler, et il faut les épanouir. Et empêcher surtout tout ce qui pourrait enrayer leur épanouissement, justement, pour des raisons familiales. C'est un peu la conception du kibbutz à la limite. C'est-à-dire, les enfants, il faut les séparer, d'une certaine manière, de leur famille. Pour qu'ils ne soient pas, justement, pénalisés par ce déterminisme social. Mais le déterminisme social, on ne peut pas rendre les enfants géniaux s'ils ne sont pas nés géniaux. En revanche, le déterminisme social peut nuire à l'épanouissement des enfants géniaux. Pour qu'il soit un peu rapide. Enfin, ce n'est pas la même chose. Le déterminisme social, c'est ce qui peut empêcher le processus de fonctionner. L'épanouissement de se faire. Mais le déterminisme social ne va pas produire des facultés si les gens ne les ont pas. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle la politique de droite. La politique saturnienne. La politique saturnienne, c'est des politiques qui considèrent que les différences existent de longues dates, de très très longues dates. La conception martienne, c'est une conception qui voudrait qu'on puisse changer facilement, en peu de temps, par quelques mesures, l'ordre des choses. Donc, il y a un décalage. La gauche pense qu'on peut changer vite les choses. La gauche, elle est pressée. Elle est pour des mesures rapides. La droite, c'est qu'il s'agit là de phénomènes extrêmement anciens, qui remontent probablement à la préhistoire. Enfin, qui remontent à plusieurs milliers d'années. Et qui ne peuvent absolument pas être modifiées. Mais qu'il faut savoir exploiter au mieux. Comme par exemple, il y a du pétrole qui existe depuis des milliards d'années. Il faut savoir l'exploiter au mieux. Il y a des ressources naturelles qu'il faut savoir exploiter au mieux. Et de même qu'on a appris à utiliser le pétrole de manière intéressante, il faut apprendre aussi à utiliser l'énergie humaine, les capacités humaines, les gissements humains de manière intéressante. Ce n'est pas le cas. Donc, des conceptions comme ça, où on peut modifier l'hérédité sociale, le déterminisme astral, voilà, en quelques mesures, comme ça, c'est mettre une emplâtre sur une jambe de bois. Ça n'a pas de sens. Donc, pour nous résumer, il n'y a pas d'astrologie, de politique astrologique, qui ne tienne pas compte à la fois de la cyclicité, mais aussi de comprendre que cette cyclicité, elle s'articule sur des populations, sur des humanités différentes. Il y a une humanité martienne, il y a une humanité jupitérienne, une humanité saturnienne, qui vivent sur des plans différents, qui ont des capacités différentes, et qui sont liées effectivement à des processus cycliques différents, qui font que, à certains moments, ce sont les valeurs saturniennes qui vont être prioritaires, d'autres moments, ce sont les valeurs jupitériennes qui vont prendre le relais, etc., etc. Et ce à quoi on assiste actuellement, à mon avis, mais je serai un peu en train de se faire avec moi-même en disant qu'il s'agit d'expliquer quelque chose alors que, actuellement, Macron n'obéit pas aux astrologues, moi ne suis pas, en tout cas, mon astrologie, on assiste néanmoins actuellement à un fléchissement, parce que ça existe quand même, n'est-ce pas, même quand on n'est pas dans une époque astrologique, l'astrologie quand même agit quelque part, mais pas d'une façon suffisamment marquante, comme elle le ferait si le paradigme astrologique était complètement accepté et reconnu. Cela dit, je me permets quand même de signaler que le basculement, certains ont dit même à 100%, complètement radical de la politique de Macron, en faveur notamment des derniers de cordée, c'est quand même la faillite quelque part, en tout cas, c'est la mise entre parenthèses des valeurs saturniennes, en faveur des valeurs jupiteriennes. C'est la mise entre parenthèses des prises en considération de phénomènes très anciens, de type saturnien, en faveur d'une certaine idéologie réformiste qui fait qu'on va, par quelques mesures, donner sa chance à tout le monde et fabriquer autant qu'on veut des gens très doués, etc. Le mot « don » veut bien dire ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est une grâce. Donc, elle ne dépend pas de telles et telles mesures politiques ou sociales. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. n'est-ce pas ? Et, force est de constater qu'effectivement, apparemment, il y a un glissement puisque, justement, Saturne est en train de quitter la phase yin, pourtant une phase yang qui est une phase de fragilité, si vous voulez, pour Saturne. Et, en revanche, Jupiter, qui est une phase yang pour une phase yin, et donc, quelque part, au niveau de la population, même au niveau du gouvernement, le discours de type jupitérien, pas au sens où l'on l'attend, le discours jupitérien, c'est-à-dire le discours d'une planète qui est quand même beaucoup plus lente que Saturne, qui met 12 ans au lieu de 30 ans, pour ne pas parler du discours martien, le discours jupitérien l'emporte sur le discours saturnien et l'acquis l'emporte sur l'inné et, en fin de compte, on pourrait dire quelque part qu'on bascule d'une politique de droite vers une politique de gauche. On dépend, bien entendu, à la fois des enjeux budgétaires, à l'échelle européenne, mais aussi parce que, tout simplement, on fait comme si l'histoire n'existait pas, comme s'il ne fallait pas des millénaires pour que les choses se fassent, comme si on pouvait changer les choses à court terme et, évidemment, c'est une autre politique. Moi, personnellement, je suis plutôt de droite, mais je suis là pour expliquer qu'il y a un roulement, qu'il y a une cyclicité et qu'il est normal que l'on alterne les politiques saturniennes et les politiques jupitériennes et martiennes. Organiser le bois même. ... ... ... ... ... ... … C'est parti !